hello hello tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien alors j'ai été inscrit à faire une vidéo énergie collective c'est un peu à il était une fois pour ceux qui me suivent depuis un petit moment on va capter les énergies des personnes concernées par ce tirage et puis on va aller voir un petit peu les énergies ambiantes c'est malgré tout important si tu te retrouves pas dans l'énergie de la personne à qui ce message est destiné ça reste important je trouve d'écouter le tirage bien sûr si tu sens que ça te fait du bien que tu as certaines réponses parce que on disait que ça allait être un message destiné aux travailleurs de lumière et donc peut-être que tu te retrouves pas forcément dans les énergies actuelles de la personne pour qui est destinée ce message parce que tu n'es pas peut-être encore à ce stade de travailleurs de lumière mais comme on va finalement exposer les énergies les plus les plus belles au niveau subtil ça peut être intéressant de regarder ce tirage parce que tu vas peut-être constater pour enfin comprendre le pourquoi du comment ce que tu vis peut être que tu auras des prises de conscience voilà après je vous laisse libre de d'écouter ou non de vous laisser emporter ou non pour la violence il se peut comme c'est rare sur ma chaîne mais ça c'est arrivé une ou deux fois que ça passe aussi office de soin alors quand je dis soin c'est pas que j'ai des pouvoirs magiques je crois pas que je crois pas qu'il y ait des personnes guérisseuses je crois juste qu'il y ait des personnes qui prennent conscience plus que d'autres de la vérité derrière les apparences mais que le guérisseur en soi c'est le créateur c'est l'univers c'est pas nous quand je parle de sang ici c'est que des prises de conscience une capter une énergie très haute en vibration peut avoir un impact sur tes propres énergies en vérité sur ta propre conscience qui m'écoute et qui ça bouge dans ta conscience donc ça bouge dans tes énergies donc ça bouge dans tes cellules aussi et par extension ça bouge aussi dans ta vie voilà pourquoi je considère que parfois je sens qu'on me dit que ça peut être un soin ok alors je vais aller voir pour qui déjà cette vidéo est destinée alors sachez qu'il n'y a pas de hasard si on m'inspire à faire ce tirage pour les travailleurs de lumière j'ai enfin sorti mes packs je vous inviterai à regarder sous la vidéo je vous ai mis la vidéo de présentation du pack c'est au prix libre j'ai décidé de le mettre accessible à tous donc pour les personnes qui n'ont absolument pas les moyens de s'offrir ce pack vous pouvez l'obtenir complètement gratuitement et pour les autres dans c'est un prix libre voilà vous pouvez choisir vous même votre prix si vous êtes je sais pas j'allais dire si vous êtes intéressé à regarder la vidéo de présentation mais je pense qu'elle est un peu essentielle parce qu'elle vous explique comment faire votre pack alors sachez que c'est un pack qui va vous réinitialiser et ensuite vous reprogrammer c'est dans le but d'avoir le fameux terrain fertile d'un bon semeur qui récolte bien justement donc le bon terrain fertile c'est la bonne conscience pack 1 et le bon état d'esprit la bonne manière d'aborder la vie pack 2 ça vient quelque part réinitialiser les énergies du féminin et ensuite avec le pack 2 du masculin il est très 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 favorable actuellement à partir de la pleine lune en bélier qu'on va avoir le 17 octobre le pack 2 parce que c'est vraiment à ce moment là que toutes les énergies normalement se sont réinitialisées on repart totalement à neuf à partir de la pleine lune en bélier donc pour préparer cette pleine lune en bélier vous pouvez déjà commencer le pack 1 ça vous demande que dix minutes par jour c'est très accessible vous n'avez pas grand chose à faire et à partir de la pleine lune commencer le pack 2 si vous le souhaitez pour ceux qui sont au plus mal je vous encourage à continuer sur 28 jours quand même consécutifs parce que c'est le c'est un cycle lunaire donc c'est le temps qu'il faut à ton inconscient parce que c'est des messages qui arrivent directement dans ton inconscient c'est le temps qu'il faut à ton inconscient pour ancrer une nouvelle habitude de pensée et pourquoi je te dis ça pour te dire que c'est bien si tu es au plus mal de faire le pack 1 c'est ce qui va te ramener quand même à une paix à une sérénité qui est quand même indispensable pour mieux vivre ta vie tu vois et donc voilà il sort maintenant il n'y a vraiment pas de hasard ici ce tirage il va beaucoup aussi parler de cette pleine lune parce qu'à la pleine lune on retrouve toutes nos nos cartes à jouer en vérité dites-vous que la pleine lune en bélier c'est c'est le battleur qui retrouve toutes ses cartes à jouer qui retrouve finalement c'est un peu comme si on était dans un jeu virtuel et puis que eh ben on fait une nouvelle partie voilà donc c'est vrai que cette pleine lune nous a bousculé en poisson qui a continué qui continue en tout cas peut-être en tout cas moi elle va pas mal bousculer elle me bouscule encore mais elle nous libère elle nous réinitialise c'est un passage un peu à vide un peu inconfortable mais c'est dans le but de vraiment retrouver toute notre énergie retrouver toute notre présence à soir retrouver toutes nos toutes nos toutes nos potentialités pour la suite à partir de la pleine lune en bélier donc donc c'est top voilà ok on va aller voir du coup à qui ça reste déjà j'ai le rider ok donc le rire général c'est des énergies neutres ça m'étonne pas on est dans une phase de réinitialisation alors déjà je ressens des personnes plutôt seules ici des personnes plutôt seul isolé appréciant peut-être leur solitude en tout cas je vous vois assez les personnes à qui ce message est destiné vous êtes plutôt solitaire actuellement donc les travailleurs de lumière qui sont peut-être invités à plus de retour à soi actuellement ils le sentent le sens ouais crème de donner fois oh là là je suis contente de tourner sur cette carte en plus il y a des cartes à l'endroit à l'envers celle-ci elle est tombée à l'endroit donc c'est cool je vais bien de nous mélanger donc crème de données la règle de données c'est celle qui prend soin c'est celle carose c'est on est en train de me dire que ok très intéressant on passe un message ici que la vie l'essence derrière les apparences finalement la vie avec un grand v la loi de la nature quelque part avant que l'on intervienne nous avec notre petit ego dans la nature elle est parfaite elle est bien fait et on est en train de me dire que nous sommes à échelle réduite l'expression même de la vie et on est en train de nous dire qu'on génère autant de beauté que la vie elle même on génère autant de richesse que la vie elle même et on est autant généreux que la vie elle même la vie est généreuse par essence et vous retrouvez une certaine générosité qui vous ramène à la vie que vous êtes en train en vérité d'incarner et qui génère plus d'abondance ok on dit quelque chose plus d'abondance et plus de beauté la reine de denier c'est le taureau c'est très intéressant parce que la vidéo juste avant je sais plus non c'était pas celle d'avant soit c'était dans un des tirages du trois choix d'octobre qui était la précédente vidéo soit c'était mais je pense que c'est celle ci le renouveau est caché qui représentait les énergies du mois d'octobre ouais c'est celle là ok on est en train de confirmer c'est la vidéo des énergies collectives du mois d'octobre où on n'arrêtait pas de me parler du taureau et que je comprenais pas pourquoi je disais mais pourquoi pourtant il ya une pleine il ya une nouvelle lune en balance on a dans une pleine lune en bélier on est dans un soleil en balance on va passer dans un soleil en scorpion je comprends pas du tout je comprenais pas pourquoi on parlait du taureau et puis au fur et à mesure on a compris que ça nous disait qu'on était en train de préparer la récolte qu'on a en taureau taureau c'est le signe de la beauté de la santé de l'abondance c'est le signe qui vient rendre témoignage des promesses divines voilà c'est vraiment celui qui rend témoignage des promesses divines c'est le dernier dernier des signes dans le sens où il vient fixer l'élément terre donc il vient fixer la dernière étape de la manifestation puisque on à l'étape du mental avec les épées on à l'étape des ressentis avec les coupes on à l'étape du désir de l'envie de la foi avec les bâtons et tout ça va s'ancrer grâce à la terre dans le taureau c'est le dernier 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 qui arrive d'une manifestation c'est lui qui rend tangible justement tout ce processus de manifestation et c'est fou que actuellement on est le pacte qui sortent voilà et que c'est dans plus de 28 jours qu'on aura la pleine lune en taureau donc on aura de toute façon fait le pack voilà parce que c'est 28 jours minimum pour ancrer donc soit certains vous aurez fait le pack 2 en entier parce que vous aurez commencé le pack 2 à la pleine lune en bélier qui correspond pleinement aux énergies du pack 2 jusqu'à la pleine lune en taureau et pour les autres vous aurez fait 28 jours en tout cas le pack 1 parce que vous sentez que c'est vraiment à la source que vous devez aller vraiment au coeur du problème et vous avez vraiment envie de retrouver la paix et c'est le pack 1 quoi qu'il en soit vous aurez fait un pack forcément minimum 28 jours donc c'est magnifique donc vous êtes en pleine gestation du meilleur pour vous déjà donc je dois rassurer les travailleurs de lumière sur le fait que normalement déjà voilà les travailleurs de lumière aujourd'hui sont bien voilà ils sont actuellement bien avec leur propre énergie je ressentais d'ailleurs de la solitude la reine de denier est là elle est très seule elle est concentrée sur sa propre énergie ici le denier qu'elle porte ça me fait vraiment penser dans le chi kong quand on est en train de capter sa propre énergie tu sais quand on est vraiment en train de condenser de mettre tellement l'attention sur son sa propre énergie sur sa propre essence qu'à un moment donné vraiment on la condense l'énergie et puis on la ressent et on la dépose dans le chakra sacré je sais pas si vous connaissez un peu le chi kong et là ça me fait penser à ça elle est très concentrée sur sa propre énergie on me dit déjà pour les personnes qui sont pas bien alors les personnes pour qui ce message est destiné c'est à dire que les prédictions les messages ça nous parle à l'instant t pour les autres peut-être vous seriez invité à vous aligner à ces messages là pour pour être éveillé pas forcément un travailleur de lumière mais être un une conscience déjà éveillé alors juste je vais vous donner pardon je sais pas ce que j'ai dit mais je vais vous donner les conseils pour ceux qui seraient pas dans cette énergie mais ceux à qui ce message est destiné qui sont bel et bien des travailleurs de lumière vous êtes actuellement très bien avec vous même vous ressentez à votre propre présence votre propre énergie d'ailleurs la méditation qu'il ya dans le pack 2 est vraiment basé sur là dessus à ressentir sa propre présence avant tout intangible porte en elle justement la source infinie de tout ce que tu peux devenir et je vous sens vraiment concentré sur vous sur votre personne sur votre santé sur votre corps sur votre énergie vous avez une appréciation de votre propre de votre solitude de votre présence à vous il ya une autonomie qui s'installe il ya une suffisance en fait je ressens une suffisance tu sais tout tout miracle apparaît à la suite d'un en fait j'ai plus besoin de rien les miracles les choses qui dépassent l'entendement donc les choses qui sont effectuées au niveau le plus haut de la conscience humaine c'est un lâcher prise sur la problématique c'est je sais que c'est déjà là je ressens ça pour les travailleurs de lumière je sentais le côté c'est déjà là le désir que j'ai que ce soit de régler telle chose d'obtenir telle chose je sens qu'il est déjà présent par essence je le ressens déjà je lâche prise avec l'apparence du manque de ce quelque chose je lâche prise avec cette apparence de problématique je suis consciente que tout déjà par essence m'habite j'ai tout ce que je veux il ya vraiment ce senti ce sentiment de suffisance donc n'hésitez pas à nous dire je sens vous n'êtes pas nombreux actuellement à être dans cette énergie de suffisance faites-nous un petit signe vraiment parce que ça ça vient vous confirmer que vous êtes dans ok on dit quelque chose là vous êtes dans un état de vous êtes un travailleur de lumière faites attention on me dit là c'est un des c'est fou parce que c'est une des phrases bibliques qui m'est venue pendant la présentation du du qui m'est venue pendant la présentation pardon du du pack et vous savez ce qui est incroyable c'est que le soir même j'écoutais gabriel 10 que vous savez que j'adore j'ai découvert très très peu de temps j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour écouter des vidéos et j'ai écouté sa vidéo et vous savez pas quoi elle a dit la même phrase elle a sorti la même elle a eu la même inspiration la phrase biblique qui était on reconnaît le vrai prophète à ses fruits c'est un truc de dingue c'est fait le pack incroyable bref là on me dit attention parce que être en sentiment de suffisance c'est en ouais il y a une autre phrase qui vient c'est ta grâce me suffit c'est que tu ressens par essence l'objet de ton désir tu ressens par essence ce dont tu as besoin déjà et donc ton mental lui affirme je n'ai besoin de rien j'ai déjà et c'est là tu fais apparaître les choses et on me dit à ne pas confondre avec un contentement donc attention si vous êtes convaincu d'être dans cet état de compétude et de béatitude qui vous permet d'être dans une suffisance qui va générer énormément parce que en vérité vous êtes connecté à la source infinie à ne pas confondre avec je me contente et c'est très intéressant qu'on me dit ça parce que je me contente ça veut dire que tu vas pas porter des fruits et quand cette phrase qui dit on reconnaît un vrai prophète à ses fruits c'est on reconnaît une personne qui est consciente de la vérité aux fruits qu'elle porte donc à ce qu'elle génère en termes d'abondance en termes de beauté en termes de santé en termes de d'harmonie relationnelle en termes d'amour elle génère beaucoup elle a une vie qui est abondante une vie qui est clémente avec elle automatiquement elle s'est réalignée au désir de l'univers pour l'humanité tu vois un peu et à ne pas confondre avec le contentement parce que quand tu te contente c'est un arrêt le contentement c'est un passage c'est un des passages vers l'illumination c'est un des passages vers l'éveil de conscience vers l'éveil spirituel on est en train de me dire parce que ça génère la gratitude à un moment donné le contentement te permet de lâcher prise avec un sentiment de manque de lâcher prise sur la peur de ne pas être assez sur la peur de 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 manquer ou la peur de telle problématique le contentement te permet de générer la gratitude mais c'est un des passages tu arrives normalement à un stade où tu comprends que la vie est en toi est infinie en possibilités est infinie en richesse est infinie en abondance est infinie en amour est infinie en temps est infinie et à partir de là c'est là que tu lâches prise parce que tu ressens à quel point c'est riche à l'intérieur de toi et de cette richesse intérieure tu vas générer beaucoup voilà à ne pas confondre avec le contentement le contentement c'est je m'arrête là mais du coup tu ne vas pas porter beaucoup de fruits et donc tu n'es pas dans un haut niveau de conscience parce qu'un certain un plus haut en tout cas que au niveau mental parce qu'un plus haut niveau de conscience l'être est entièrement libre libre de la maladie libre de son passé libre des peurs libre des doutes et j'ai l'air beaucoup comme la reine de denier donc il ya ça voilà donc attention à ne pas confondre avec le contentement je sens que c'est là le grand message à donner aux travailleurs de lumière et d'ailleurs dans mon pack dans la version la présentation plus approfondie de mon pack il ya une partie sur les personnes qui sont justement très 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 subjectives comme le dit docteur joey dispensa donc les personnes qui sont beaucoup plus aptes que les autres ont plus de facilité que les autres à manifester souvent les travailleurs de lumière c'est leur cas et donc j'expose un petit peu c'est souvent d'ailleurs les personnes qu'on dit neuro atypique mais ces personnes là elles ont une faiblesse voilà une fragilité une faiblesse une vulnérabilité et c'est celle de ne pas s'autoriser beaucoup et en vérité tu dois comprendre que plus tu vas générer d'abondance déjà à titre individuel pour toi même plus tu va inspirer les autres à faire de même tu vas montrer la voie en fait et tu vas redonner l'espoir à petite échelle autour de toi et et après ça grandit comme ça c'est l'effet boucle de neige tu vois et donc tu as un rôle à jouer pour le collectif et ça passe par le fait de t'autoriser à générer beaucoup et je dis bien générer beaucoup plus que recevoir on a l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur à nous qui va venir c'est déjà tout à l'intérieur de toi et toi tu en es conscient ou consciente en tant que règne de denier voilà j'encourage vraiment vraiment les personnes qui seraient pas encore dans cette énergie là ok on me dit quelque chose que tu pourrais faire pour être dans cette énergie là c'est très intéressant c'est d'essayer de te voilà trouve ta technique à toi ça peut être les étirements ça peut être la respiration ça peut être vraiment te tenir bien droit t'étirer te tenir droit en tailleur inspiré voilà et je sais pas ta technique et invite avec ton intention voilà dans l'intention invite tout ce qui est toi à revenir à toi parce qu'il ya des parts de toi qui sont peut-être bloqués dans d'autres espaces temps parce que voilà pour des épreuves que tu aurais vécu il ya peut-être des parts de toi qui ont été rejetées par comment dire on est en train de me dire quand tu ok quand tu intègres une idée qui est pourtant posée à ce qui vibre à l'intérieur de toi quand parce que tu veux t'adapter parce que tu veux plaire parce que tu n'as pas assez confiance en toi en ta petite voix tu crois pas assez en toi et que tu viens quelque part valider les propos les points de vue les visions et les modes de fonctionnement de quelqu'un d'autre ben c'est un rejet de départ de toi et là en fait mais l'intention mais l'intention d'accueillir toutes les parts de toi toutes celles qui sont peut-être coincées dans un autre espace temps toutes celles que tu as rejeté mais tu accueille tout tu accueille tout ce que tu es très subtil tu vas moi je sais que quand j'ai eu fait ça mais il ya très longtemps donc là on me dit pour les personnes qui seraient pas en train de donner de le faire c'est moi je l'avais ressenti tout de suite une sorte de je me rappelle je m'étais sentie plus solide à l'intérieur bizarrement donc c'est très très subtil mais si tu es assez sensible je pense que tu sentiras tu sentiras qu'il y a un truc qui bouge dans tes énergies mais n'attend aucun résultat soit juste ouverte parce qu'en vérité au début c'est très subtil et puis c'est dans les jours à venir que ça va s'installer en toi que ça va faire bouger des choses dans tes cellules dans ta vie dans parce que c'est ta propre énergie c'est ton bon fonctionnement qui revient c'est tes propres idées c'est ta bonne vision du monde et de la vie tu sais on a tendance à chercher dieu à chercher l'univers mais avant toute chose il faut être soi parce que dieu s'exprime à l'intérieur de toi mais le toit le plus sublime pas le toit mental qui a des idées erronées des pensées erronées et qui est qui est fermé finalement à dieu à l'univers donc déjà il faut retrouver sa propre essence donc ça c'est très intéressant on est en train de me dire n'hésite pas à retrouver ta propre essence donc juste mettre l'intention peut-être le faire régulièrement peut être à l'écoute tu vas avoir des nouvelles sans vie des nouveaux désirs une petite voix ta voix intérieure ta voix intérieure celle qui c'est par quand elle est là tu sais que tu peux lui faire confiance tu vois elle a juste été étouffée et teinte par des discours qui ne viennent pas de toi qui sont qui sont pas toi tu vois très intéressant ok les énergies qui nous traversent alors le conseil que je pourrais donner un peu plus concrètement aux personnes à travailler de lumière ou non le mieux ce qu'on conseille actuellement à l'humanité au collectif alors j'avais le fou qui voulait sortir donc essayer de lâcher prise le soleil et ouais ok je comprends ouais tu vois 4 de tenier lâcher 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 prise c'est facile à dire je sais c'est facile à dire pas facile à faire on est en train de vous porter on est en train de vous huit de bâtons huit de bâtons c'est les messages subtils de l'univers c'est les synchronicités c'est c'est la vie qui vous amène quelque part si vous voulez c'est complètement porté elle vous apporte elle vous amènera à bon port voilà la vie vous veut du bien alors c'est vrai qu'elle vous veut du bien constamment mais là vraiment vous pouvez ouais vous pouvez sentir elle vous amène vraiment à vous libérer là la vie et c'est clairement ce qui se passe entre une pleine lune en poisson et une pleine lune en bélier c'est clairement un peu aussi le pack 1 c'est à vous libérer en acceptant totalement ce qui est pourquoi je vous parle d'accepter parce que le soleil fermez les yeux le soleil c'est tout ce qui est terrestre tout ce qui est concret tout ce que vous voyez le monde des apparences et on vous dit ferme les yeux sur le monde des apparences détache toi du monde des apparences ne te ne te fie pas au monde des apparences ne t'accroque parce que en te en regardant et en te concentrant sur le monde des apparences sur la vie telle qu'elle est actuellement physiquement ce qu'elle te renvoie tant que tu le regardes tu le figes ainsi tu vois 10 de bâton tu le figes ainsi lâche tout détache toi désidentifie toi c'est facile à dire je sais que c'est pas facile à faire mais c'est vraiment ça voilà pourquoi on te on t'encourage et les travailleurs de lumière sont là dedans à être uniquement dans l'énergie les travailleurs de lumière ont compris qu'il n'y a rien à aller chercher de l'extérieur que là c'est complètement un vide les travailleurs de lumière sont en contact avec ce qui se trame et les travailleurs de lumière savent que en la recentre entre la planine en poisson qui est la fin d'un cycle qui nous amène un nouveau cycle c'est un néant c'est un peu c'est pour ça que le fou a voulu sortir c'est le 22 c'est le fou ça n'a même pas de numéro pourquoi parce qu'en fait c'est de 1 à 9 de 1 à 21 pour les plus voilà pour le cheminement de l'âme c'est de 1 à 21 dans le tarot de Marseille et on revient en 1 en passant par le fou c'est pour ça qu'il a pas de numéro tu vois on retourne en 1 donc c'est une phase où il n'y a ni démarrage ni fin c'est une phase de néant donc les travailleurs de lumière sont très concentrés sur leur propre essence et énergie parce qu'ils savent que l'univers là est en train de tout lâcher un peu comme si on enlevait les couches d'oignons de protection comme si on enlevait les croyances erronées naturellement l'univers est en train de nous enlever tout ce qui nous empêche de voir la vérité et de baigner dans l'amour infini dans l'abondance dans tout ce qu'on veut et du coup voilà pourquoi il est dans cette énergie parce que plus l'univers est en train de me libérer plus je ressens ma propre essence et énergie donc les travailleurs de lumière en ce moment ne s'accrochent à rien c'est pour ça que c'est la différence entre le contentement le contentement c'est par rapport à quelque chose de physique tu vois je me contente de ça c'est ok je suis dans la complétude non la complétude c'est je ressens que je suis complet ou complète à l'intérieur ce qui j'ai l'air beaucoup et indéfiniment à l'extérieur je l'ai dit je crois dans le pack votre ego dans la présentation on est tous des insatisfaits chroniques mais c'est normal parce que notre ego est conscient que nous sommes un réservoir infini en possibilité nous sommes un potentiel infini donc il veut surtout pas qu'on se contente voilà pourquoi nous voulons toujours s'améliorer nous voulons toujours avoir mieux pourquoi nous voulons toujours nous embellir pourquoi vous nous voulons toujours nous améliorer c'est exact c'est très bien fait donc quand tu te contente tu t'arrêtes et c'est contre productif c'est contre même la lettre que tu es comment il est fonctionné comment il enfin comment il fonctionne et comment il est il est programmé tu vois là les travailleurs de lumière ils sont juste concentrés sur leur essence parce que ils y ont beaucoup plus accès quand on est en train de les libérer de leur couche des apparences de les détacher en fait le monde vous détache d'ailleurs vous pourriez être très étonné actuellement d'être détaché très détaché de d'une personne que vous attendiez peut-être du passé détaché de des remarques que vous faites vos parents sur vous vous êtes dans le détachement naturellement vous êtes détaché de détaché il ya normalement en tout cas là actuellement si vous êtes aligné aux énergies divines comme on me le dit là vous êtes dans le détachement détaché voilà donc ça vraiment c'est pour ça que donc ne vous accrochez surtout à rien parce que tout ça va vous figer et qu'est ce que ça va faire ça va faire qu'il n'y aura pas de renouvellement parce que vous avez un niveau arbitre si vous vous concentrez sur les apparences l'univers ne peut pas vous en libérer si vous y accrochez elle ne peut pas vous les enlever ses bâtons et ses bâtons c'est un cycle qui est pourtant terminé mais tu résistes tu t'y accroches tu ne veux pas le laisser partir et inconsciemment des fois c'est par nos peurs des fois c'est parce qu'on n'a pas compris l'histoire parce qu'on n'a pas les tenants les aboutissants parce qu'on a on a la crainte du néant la crainte de manquer parce que si on n'est pas connecté à la source c'est vrai que ce passage pleine lune poisson à pleine lune bélier ben c'est néant ça fout la trouille tu vois si tu n'es pas connecté à la source tu as l'impression de perdre le pied de mourir quelque part c'est la peur de mourir de s'accrocher aux dix de bâton alors que quand tu es connecté à la source tu n'as pas ce sentiment de mort tu vois parce que la source est éternelle tu sens quelque chose qui est éternel à l'intérieur de toi donc tu n'as plus cette peur de mourir donc faites attention normalement vous n'êtes absolument pas attaché ni concentré sur des choses extérieures à vous vous êtes vraiment dans votre propre essence et l'univers est en train de vous libérer c'est un truc de dingue vous devriez normalement plus vous êtes avec vous vous sentir dans une liberté il va y avoir des nouvelles inspirations ici des nouvelles idées des nouvelles inspirations on va commencer à vous inspirer les choses à manifester on va commencer à vous pénétrer entre guillemets la vie va subtilement pénétrer votre propre énergie et vous soufflez les nouvelles choses à venir c'est comme si vous pourriez avoir un côté visionnaire actuellement vous avez la grande capacité aujourd'hui ok on est en train de me dire concentrez-vous sur l'avenir si vous n'arrivez pas à être présent comme le travailleur de lumière alors essayez tant bien que mal d'être un minimum visionnaire de l'avenir que vous pourriez avoir parce que l'univers est beaucoup plus tourné vers l'avenir actuellement il est en train de vous libérer de vous inspirer concernant l'avenir et c'est pour ça que les travailleurs de lumière sont très concentrés sur leur énergie on les libère du passé et on les inspire concernant le futur déjà waouh ok du coup comment on va ressentir quelles énergies vont nous pénétrer là d'ici puis on va reprendre la planule d'ici la planule quelles énergies une blessure émotionnelle se dresse face à moi ça ne m'étonne pas moi laisse tomber c'était trop compliqué cette planule en baillet et Mars c'est trop grave je transforme ma frustration en motivation voilà je viens de parler qu'on est on est régulièrement frustré c'est normal puisque on est programmé de sorte qu'on veut toujours s'améliorer tout ça parce qu'on est un potentiel infini donc quand on s'arrête quand on se contente ou quand on vit une vie qui n'est pas satisfaisante pour nous bien sûr que c'est ça génère énormément de frustration parce que c'est quelque part ton âme qui te sauve des désirs des désirs des désirs parce qu'elle elle sait que tu peux tout accomplir tu vois ok donc là jusqu'à la pleine lune ça continue un peu c'est limite je vais aller voir ce qu'on nous dit sur la carte et c'est une blessure émotionnelle ce 13 devant moi et Mars rétrograde donc Mars c'est le fait de se battre tu vois de combattre et là je sens que il faut simplement accueillir tu vois c'est comme si cette blessure ouais c'est une part de toi j'en étais sûre voilà c'est ce qu'on me dit par rapport au travailleur de lumière aussi et travailleur de lumière ici à qui ce message vraiment est destiné vous vous êtes complètement vous n'avez pas besoin de mes conseils c'est uniquement une confirmation de ce qui se trame à l'intérieur de vous vous en fait vous êtes en train de retrouver votre énergie parce que cette blessure vous l'avez direct accueillie donc cette blessure c'est comme un recouvrement d'âme regarde regarde ta blessure te regarde et elle veut te caresser et toi tu regardes la bonne réaction à avoir avec cette blessure tu lui caresses la joue elle te caresse la joue en fait c'est une part de toi que tu es en train de retrouver c'est trop beau donc tu ne résistes pas tu n'es pas dans le combat c'est magnifique et ça ça va faire que tu vas retrouver de l'entrain de l'énergie et non plus ça t'épuisait en fait c'était une fuite énergétique cette blessure c'était une départ de toi même je sens qu'elle était loin de toi donc ça expliquait la fatigue ça expliquait les peurs les doutes le mal-être là tu vas retrouver cette énergie donc tu vas retrouver ta motivation tu vas retrouver l'entrain tu vas retrouver l'enthousiasme parce que tu récupères cette part de toi cette part c'est liquide c'est très intéressant je vais quand même lire ce qu'on nous dit par rapport à l'hérit parce que ce n'est pas par hasard l'hérit c'est lié beaucoup si je ne me trompe pas au féminin sacré et je vous ai dit on est en train de guérir le féminin sacré avant d'aller dans le masculin d'où le pack 1 une blessure inconsciente liée à ton âme voire karmique peut s'être réveillée il est en ton pouvoir de t'en apercevoir et d'y faire face pour ne pas la refouler à nouveau tu vois c'est ce que je chantais sache lorsque tu fais table rase face à ce genre de blessure qu'elle peut ressurgir par la suite et se matérialiser à travers des événements de plus en plus intenses et difficiles à vivre il est également de ton devoir de ne pas causer de dommages collatéraux en faisant jaillir des achissements négatifs en direction de l'une ou l'autre personne qui t'accompagne dans ton cheminement en effet Lilith aussi appelée lune noire est capable de faire ressortir tes comportements les plus sombres et les plus malsains elle symbolise la part de ton esprit qui n'est pas maîtrisée ni canalisée c'est l'indomptable en toi cette carte t'invite donc à oser regarder tes propres ténèbres et par nombre c'est fou c'est clairement le pack 1 mais j'allucide tes propres ténèbres pardon dans le but d'en faire quelque chose de positif c'est pour ça qu'après frustration tu la transformes en motivation lumineuse et bienveillante pour toi et pour tout le monde waouh ta santé mentale est la chose la plus importante de ta vie ne l'oublie pas voilà donc actuellement vraiment on veut que tu tu prennes soin de ta santé mentale et on sent que ton mental a été perturbé parce qu'il y a une blessure qui c'est comme si je sentais une blessure qui crée du stress dans ton mental qui crée des pensées qui ne sont pas les tiennes qui sont générées uniquement par cette blessure et il y a une invitation vraiment tu vois revenir dans quand je te disais retrouver les parts de toi c'est ces blessures ces blessures plus tu les rejettes plus tu en as peur plus tu les plus tu évites de les ressentir plus c'est des parts de toi que tu éloignes de toi donc ta santé mentale est la chose la plus importante de ta vie ne l'oublie pas prends conscience de tes parts d'ombre tu n'es pas obligé d'affronter cette blessure seule il t'est offert la possibilité de demander à tout moment de l'aide à un spécialiste sans ombre point de lumière ah ouais ok sans ombre point de lumière c'est comme si on voulait me dire que ça c'est la source de ta prochaine lumière parce que Lilith il me semble que c'était on est d'accord Lilith c'était la on dit Lilith à elle et Adam il y avait Lilith ok et je ne sais pas pourquoi pour moi Lilith je ne sais pas si c'est enfin là je le sens en intuition est-ce que je me trompe qu'elle a un rapport avec Marie-Maldaine enfin pour moi c'est vraiment la puissance du féminin sacré en fait la joie du féminin qui génère beaucoup et Ève plutôt celle qui a été Ève j'aurais plus vue mais franchement je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça le conditionnement conditionné le féminin qui est conditionné qui est étouffé justement ou qui est ignoré parce qu'à la base on ignore notre réserve infinie tu vois de manière primaire on l'ignore et Lilith au contraire c'est le trésor infini il y a un truc comme ça Lilith n'est pas un astéroïde c'est un point fictif géométrique et invisible qui représente un trou noir le second foyer de l'ellipse lunaire moi je pensais c'est bien Lilith ce point de référence est utilisé en astrologie tu invites vivement à te renseigner sur l'emplacement de ta Lilith vraie qui est présente sur ton thème natal donc je ne sais pas si vous connaissez moi je ne sais pas ma Lilith donc allez vous renseigner peut-être vous aurez des indications par rapport à ça ok très intéressant ok qu'est-ce qui va se passer d'ici l'après-mune tiens je vais reprendre toutes ces cartes qu'est-ce qui va se passer d'ici l'après-mune du 17 octobre en veillet on est énergétique on a le 6 de coupe le 3 de coupe dis donc et le soleil mais qui arrive après deux belles cartes attention de ne pas vous accrocher il y a toujours ce 10 de bâton ici je ne sais pas pourquoi je sens comment vous devez réagir je vous explique tout comment vous devez réagir à tout ça ok ok et c'est autre chose c'est vrai je pense c'est nouveau ouais ok c'est nouveau bon il peut y avoir un pardon qui vient vers vous ça peut être au niveau amical ça peut être au niveau sentimental je vois quelqu'un qui boit un verre ici je vois mais c'est j'entends le le comment on appelle ça ah c'est loin bon je sais pas bon j'arrive pas à faire des mots que bref c'est en gros la paix faire la paix le méa culpa voilà il y a un méa culpa qui arrive vers vous alors soit c'est vous il y a vraiment un truc avec une guérison là émotionnelle soit c'est vous qui pardonnez à quelqu'un sur le plan amical relationnel soit c'est une personne au niveau relationnel amical qui vient vous demander pardon il y a un échange très bienveillant en tout cas avec une personne qui vient apaiser des tensions on vous demande de ne surtout pas vouloir avoir raison de ne surtout pas faire intervenir votre égo et votre orgueil ici il peut y avoir dans une histoire sentimentale passée où on enlève nos masques on parle honnêtement depuis le coeur ouais il y a ça ok il y a une personne de votre passé au niveau sentimental ça peut être vous qui faites le premier pas ou l'autre personne mais ce que je vois d'ici la pleine lune en bélier une envie de parler depuis le coeur une occasion en tout cas de parler d'enlever le masque d'enlever l'ego d'enlever il y a peut-être quelqu'un qui a voulu être dominant ça peut être toi voilà ça peut être l'autre personne mais il y a eu un jeu de domination quelque part et il y a une une expression de notre fragilité de nos peurs on parle vraiment d'âme à âme mais dans le sens où on ne fait pas semblant on ne veut pas se donner genre on n'est pas en train de se protéger on veut juste être honnête voilà on veut juste être honnête et ça ça va te faire le plus grand bien toi on te demande de surtout pas mettre l'ego en avant de ne pas porter ton masque de montrer ta d'être honnête d'être aussi de reconnaître parce que cette personne pour certains ça peut être quelque chose qui vous a beaucoup affecté dans le passé ça peut être complètement karmique cette personne qui revient vers vous c'est vraiment quelque chose qui vous a beaucoup beaucoup affecté et pour autant on te demande de constater à quel point ça t'a énormément apporté en vérité ça t'a énormément apporté d'avoir vécu cette difficulté d'avoir vécu cette déception amicale sentimentale je sais pas voilà donc il peut y avoir vraiment une conversation très honnête pour beaucoup c'est sentimental quand même pour d'autres c'est amical et de mettre ton écho de côté d'entendre l'autre est très honnête toi on te recommande de l'être également et ça ça va te permettre d'avoir les clés des clés pour l'avenir tu vas pouvoir récolter par rapport à cette situation c'est le moment de la récolte on te dit il y a un truc où c'est le moment de la récolte dans tes relations fais attention pour ceux ou celles il y a quand même des gens qui me regardent je sens ouais c'est ce que je ressentais pas pour tout le monde peut-être une minorité mais il y en a si c'est vous qui allez demander pardon à quelqu'un n'ayez pas d'attente soyez ayez seulement l'attente de l'attente de de vous libérer d'un proie d'une culpabilité faites-le de manière désintéressée parce que il y a une sorte de leçon que vous devez comprendre il y a quelque chose que vous avez fait et ça doit être une leçon pour vous ça va peut-être vous piquer au niveau de l'ego peut-être parce que cette personne ne veut pas continuer l'amitié avec vous ne veut pas ne va pas répondre favorablement à ta déclaration d'amour c'est possible mais c'est très important et bénéfique pour toi pour que tu clôtures un cycle où tu as été peut-être trop dans le contrôle sinon trop orgueilleux ou orgueilleuse c'est bénéfique pour toi voilà donc ça c'est une minorité qui vont un peu tirer une leçon de tout ça et ça va vous pousser à changer et à redevenir beaucoup plus simple vous êtes des personnes bien plus simples que vous paraissez on habitive ou en amour selon le cas de figure pour beaucoup c'est quand même mon amour je peux parler à des hommes ici qui ont été un peu dans le contrôle orgueilleux fiers fiers il y a la fierté ici ça peut être vous en tant que femme mais il y a du fait d'avoir été trop fière trop orgueilleux ou orgueilleuse ou trop contrôlant vous allez éloigner d'une simplicité qui fait que vous attirez la bonne personne ou qui fait que vos relations ça fonctionne et on veut vous ramener à cette simplicité donc voilà ça c'est une minorité pour la majorité c'est le moment de récolter et c'est pour ça que vous allez avoir un meilleur coup de pas d'une personne et vous allez comprendre que finalement on vous dit de pas être fier de pas être orgueilleux de décès voilà ouvrez-vous c'est très sincère ce qui vient vers vous peut-être que je dois vous préparer parce que c'est quelqu'un et vous vous dites non mais c'est une blague après tant d'années après ce qu'il a fait après ce qu'elle a fait et je dois te dire en fait ouvre-toi parce que c'était juste un problème de timing alors déjà si c'était juste un problème de timing à cette personne c'est que il n'y a pas eu de trahison en tout cas il n'y a pas eu je ne suis pas en train de parler d'un ex par exemple qui t'a trahi qui t'a causé vraiment du tort machin non parce que ce qui était réellement problématique dans toute cette histoire c'était le timing et ce que je ressens c'est quand même qu'il y a toujours eu un minimum de bienveillance il y a peut-être eu de la déception mais il y a toujours eu un minimum de bienveillance entre vous et du respect ok voilà ce que je ressens alors est-ce que bon des personnes vont prendre ouais des personnes je te dis qui me regardent ici alors ça peut être des personnes en face de toi mais vont avoir un peu leur karma leur mais j'ai ouais c'est forcément ok en d'entreprise c'est forcément des personnes qui me regardent qui vivent leur karma et pas des personnes en face de vous parce qu'à vous qui me regardez si c'est pas vous qui faites le premier pas et c'est pas vous qui avez été orgueilleux orgueilleuse fière dans le contrôle si ce n'est pas vous vous on vous dit de faire entièrement confiance à l'autre donc vous n'allez pas servir de karma à l'autre tu comprends donc voilà il y a une guérison sur le plan émotionnel on nous le confirme et on nous le dit depuis le début il y a une simplicité qui revient dans vos énergies il y a des choses qui bougent et ça je sens que ça va être à partir de la plénure dans le bélier il y a la forme d'une peur la forme d'une dépression des personnes qui vont commencer à mieux dormir des personnes qui vont trouver une solution par rapport à une déshydratation ici tu verras ça va peut-être parler quand même une seule personne une personne va trouver ou sinon c'était vraiment une déshydratation tu vas comprendre que ton problème de surcharge mentale et du coup d'incapacité à dormir et d'incapacité à te concentrer venait d'un problème de déshydratation peut-être que pour certains il y a un truc où ton corps ne conservait pas l'eau il y a un truc comme ça est-ce que c'est une maladie une problématique ça c'est ce que tu vas apprendre par la suite de ce que j'en sens et ça va solutionner ça retiens pas l'eau tu vois comme si ton corps ne retiens pas l'eau ou ne bénéficie pas tous les bienfaits de l'eau ne se réhydrate pas et réhydrate pas et c'est ça qui causait des insomnies un mental qui était en une surcharge mentale pour d'autres il y a aussi cette guérison qui est subtile qui se fait vraiment en coulisses va faire que vous verrez pour les personnes qui étaient insomniaques vous allez beaucoup mieux dans le bien les personnes qui étaient dans la crainte la peur vous allez réussir à être plus en paix et puis là j'ai l'anxiété sociale franchement pour ceux qui me suivent vous savez que moi c'est un gros problème la fin de l'anxiété sociale la fin d'un isolement par peur du monde extérieur on a le chevalet de bâton et l'as de coupe c'est une ouverture c'est vraiment ça c'est le pack 2 c'est faux parce que j'ai l'impression de voir le pack 1 ici puis ensuite le pack 2 en vérité je pense qu'on va vivre les énergies du pack 1 et du pack 2 sans faire le pack mais comme à chaque fois on a des énergies subtiles et les accueillir c'est pas facile donc le pack te permet de t'y aligner à 100% mais en vérité on les a ces énergies actuellement clairement ok qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous l'évolution de vous là qui me regardez comment ça peut se passer pour vous j'ai le roi des égaux vous allez commencer vous allez commencer à être concentré à prendre des décisions vous prenez la décision vous vous êtes en ce moment vous avez un grand besoin de solitude vous allez prendre la décision d'une bonne fois pour toutes mettre un terme au passé et vous libérer vous allez c'est un truc de dingue comme vous allez être fort là les 4-5 jours qui précèdent donc c'est quand 4-5 jours qui précèdent la pleine lune donc la pleine lune c'est le 17 4-5 jours avant ça fait le 12 ou le 11 on est combien là ? je sais pas mais je crois que c'est déjà passé le 10 ou le 11 bref à partir du 11 là vous prenez la ferme décision de vous libérer il y a c'est fou parce que c'est comme si vous allez augmenter d'un coup vos vibrantes alors pour certains vous allez avoir une comment on appelle ça ça va être un truc de fou est-ce que c'est à l'église ? pour certains c'est à l'église c'est une épiphanie un eureka un miracle une révélation voilà il y a une révélation pour certains c'est une prière qui fonctionne de manière instantanée il y a un isolement sur 2 ou 3 jours que tu vas faire mais c'est décidé c'est pas imposé par la vie c'est toi qui vas le décider tu vas décider une bonne fois pour toutes d'aller régler tout ça de te libérer de mettre un terme à une identité que t'as incarnée jusque là et à reprendre il y a un retrouve tu retrouves l'amour propre à la suite d'un lâcher prise sur un truc du passé une acceptation par rapport à quelque chose du passé il peut se passer un truc de fou là entre le 12 et le 17 octobre mes chouchous entre le 12 et le 17 octobre il peut se passer un truc de fou sur le plan vibratoire énergétique là c'est une augmentation soudaine des vibrations un peu le côté miracle le côté illumination c'est ça c'est l'illumination mais l'illumination qui s'arrête pas au stade de l'ermite j'ai une illumination mais qui qui change tout en fait qui crée une transformation radicale dans ton corps physique mais vraiment truc dedans ok avant de passer sur l'extension parce que j'ai d'autres messages à vous donner après après cette pleine lune à partir de cette pleine lune ouh alors j'aime beaucoup parce que je le sens mais d'ailleurs moi les pleines lunes d'habitude je ne les aime pas et bien je sens que cette pleine lune oh la la elle va être trop bien ah vous allez bon bah voilà mais cette pleine lune et en plus on a le fou ici mais laisse tout mais ok c'est un avant après l'après lune clairement un avant après l'après lune vous allez prendre une décision de vous libérer de manière radicale vous allez et d'ailleurs je vous recommande d'être le plus possible parce que je sais qu'on a des voilà on a des obligations et tout ça mais dans vos énergies dans votre corps dans votre présence à vous dans votre solitude un maximum parce que d'ici le 17 entre le 12 et le 17 révélation de dingue augmentation de ouf des vibrations mais ça part d'une décision vraiment sachez que l'univers respecte toujours votre libre arbitre donc des fois il y a des opportunités d'augmentation des vibrations on reçoit des super hautes fortes énergies sur terre mais ça nous bouscule parce que nous on les refuse donc il y a un grand conflit à l'intérieur mais là c'est vraiment prendre la décision de ça y est une bonne fois pour toutes se libérer s'affranchir du passé une bonne fois pour toutes et retrouver son amour propre sa puissance il y a une retrouver sa puissance ici c'est un truc de dingue d'ici le 17 et à partir du 17 regardez vous avez pris la décision de vous concentrer sur vous de vous honorer de vous considérer vous êtes à partir du bélier extrêmement efficace plein d'une en bélier à partir de la plein d'une en bélier vous allez être focus concentré efficace moi je vous sens très concentré sur votre alors pour certains c'est votre votre argent pour d'autres c'est donc les finances votre argent pour d'autres c'est votre carrière pour d'autres c'est votre maison la décoration les travaux la construction d'une maison le développement d'un projet mais vous êtes focus vous êtes investi et tout se goupille bien vous êtes concentré dans ce que vous faites aussi vous êtes pleinement plus au présent vous êtes beaucoup moins agité par le mental c'est ça le 9 dp qui se finit vous êtes beaucoup moins dans le mental beaucoup plus dans le corps beaucoup plus dans le présent et ouais beaucoup plus investi dans ce que vous faites regardez l'étoile l'étoile qui vous apporte ce que je vous disais tout à l'heure l'univers est en train de vous souffler ce 3 de bâton qui va arriver à partir de la pleine lune c'est pour ça qu'on vous a dit soyez illusionnaire je pense regardez vers l'avenir parce qu'on vous promet quelque chose de beau il y a des il y a un rêve qui peut se réaliser vraiment je vous le dis il y a un rêve qui peut se réaliser chacun a un rêve différent un besoin différent un désir différent mais il peut y avoir un rêve qui se réalise pour certains c'est par rapport à un voyage par rapport à un déplacement mais pas que il y a un vœu qui se réalise vraiment l'étoile le 3 de bâton quelque chose qui prend forme dans la matière quelque chose pour lequel t'as prié que t'as espéré pour lequel t'as travaillé il y a la récolte alors le 17 c'est important on se dit c'est quand il y a la pleine lune c'est bien ça le 17 17 on va être le 17 puisqu'on est en vibration 9 au mois d'octobre donc le 17 ça fera un 17 parce que 17 et 9 ça fait 26 si c'est 2 9 donc je dis n'importe quoi attends c'est pas possible 17 dans un mois de 9 17 et 9 ça fait combien ça fait 26 ah bah ça fait 8 oui c'est ça 6, 7, 8 8 vibrations plus hautes c'est le 17 17 ça fait 7 et 1, 8 bref on sera en 8 le 17 ça va être puissant je sens que le 17 va être puissant mais vraiment c'est pas que à cause de la pleine lune on lui dit que ça va être puissant de dingue c'est quand le 17 moi je vais le noter sur mon agenda je coupe mon téléphone ok mes chouchous si vous voulez continuer c'est avec grand plaisir moi je vais développer je sais pas les messages que j'aurai dans l'extension moi je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à tout de suite ou à tout bientôt bye bye